Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien, vous êtes quand même le best dans ce retour de l'épisode 23 de notre aventure sur Pokémon Donjons Mystères, les portes de l'infini, les gens, j'espère que vous êtes tous très très bien en tout cas, la dernière fois qu'est-ce qu'on avait fait, eh bien on avait, eh bien, exploré les mondes troglodytes parce que Dany était apparemment prisonnier là-bas, et c'était effectivement le cas, puisqu'on l'avait récupéré, ça avait été chaud, je vous invite à aller voir dans l'épisode, si ce n'est pas fait, bien sûr, il s'est passé beaucoup de choses, Notamment une cinématique assez cool, je trouve, même visuellement à regarder, franchement c'est sympa, je vous invite à aller la voir si ce n'est pas fait, du coup on va continuer l'aventure avec Trixie qui a un peu de mal en même temps, il nous a porté tous les deux, c'est normal, et avant de commencer la vidéo, si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ici c'est du Pokémon, et n'hésitez pas non plus à laisser un pouce bleu pour tous ceux qui regardent cette vidéo, si vous souhaitez m'encourager, voilà, allez on commence la vidéo du coup avec Trixie qui, 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 qui a un peu de mal, je vous propose un atterrissage en urgence, atterrissage de l'attaque, mais sur, enfin de position les petits, Il est essoufflé quoi, je ne pense pas qu'ils nous trouveront tout de suite ici, ça va tu vas pouvoir récupérer ? Tu as l'air au bord de l'évanouissement ? Tu t'es pris une attaque en pleine figure en plus, ah oui c'est vrai qu'il s'est pris une attaque, ça n'aide pas, non non ça va, ce n'est qu'une égratignure, Alors, j'ai juste besoin d'un peu de temps pour reprendre mon souffle, je suis désolé, je sais que ce n'est pas le moment, avec ces gredins de trousse, Dis pas ça, tu viens de nous sauver, c'est moi qui dois m'excuser, je vous dois des excuses, à tous les deux, je me suis laissé capturer, et à cause de ça vous avez dû venir à mon secours, Merci d'être venu, Danny, mais enfin, ne dis pas de bêtises, n'était rien du tout voyons, en tout cas, vous êtes drôlement malin, vous avez déjoué le piège du Mouna, avec son frisme là, et tout, Ah bah, tu sais, nous avons fait très attention quand nous sommes arrivés, et surtout c'est grâce à la vigilance et au conseil judicieux de Lucas, de Lucas, avant ? À un moment, enclin dans les montres rouglodites, on est tombé sur un premier frisme, mais quand je l'ai vu, Danny vient trop leur seule patte, c'est ce que je vois, Tu as vraiment pris la bonne décision en venant ici, Lucas, Danny les a enregistrés à leur insu, il a laissé ce frisme ici pour qu'on tombe dessus, et qu'on secouit, il y a un truc qui cloche, Ce frisme, en y regardant un peu plus près, les frismes sont des objets précieux très rares, quand on l'a trouvé, j'ai d'abord pensé que c'était le tien, Danny, que Mouna te l'avait pris, puis qu'il avait enregistré ta voix, avant d'abandonner le frisme en plein milieu de la route, mais en y regardant de plus près, j'ai eu l'impression que ce frisme était un peu différent du tien, Dans ce cas, ce frisme ne pouvait qu'appartenir à Mouna, même si ça reste un objet rare, je me suis dit que s'il pouvait en avoir un, il pourrait en avoir d'autres, on devait garder cette possibilité à l'esprit. Tout à fait, Lucas m'a fait part de ses déductions pertinentes, il supposait que Mouna utiliserait d'autres frismes pendant un piège, il n'empêche que j'ai tout de même été surprise de voir qu'il l'avait vraiment fait, J'étais pourtant sur les gardes, là-haut, dans la montagne. Cependant, si Lucas ne m'avait pas prévenu, je crois que je serais tombé dans le panneau, comme une gourde. Quelle histoire ! Je te donne une fière chandelle, Lucas. Et à toi aussi, je suis bête. Je ne t'ai même pas demandé ton nom, pardon ? Oh, ben non ! Ne t'excuse pas, c'est de ma faute, j'aurais dû me présenter. Bon, 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 j'allais pas roncer tout de suite. Là, il va y avoir un choc, parce que Danny pense qu'il serait utile et méchant encore. Enchanté, hi hi, je me donne Truxydra. Quoi ? Truxydra ? Je vous l'avais dit, hein. Oui, tout à fait. C'est un joli petit nom, tu ne trouves pas ? Je suis tout simplement ravi de faire ta connaissance. Lucas ! C'est vraiment Truxydra ? Sans rire ! Donc l'or est brut à trois têtes, qui dévore tout sous son passage, et qui est tellement violente et méchante que personne ne peut l'arrêter, c'était... Comment ? Couille-je ? Une horrible grosse brute ? J'ai peur. Un instant, c'est de moi que tu parles. Oups. C'est vrai que Danny n'est pas au courant. Je crois que je n'ai pas bonne presse. Cela dit, je suis loin d'être aussi terrible que tu le crois. N'est-ce pas, Lucas ? Je vais t'expliquer, je vais s'expliquer à des listes que tu sais déjà. Je suis sûr qu'il comprendra. Oui, je comprends. Oui, j'aurais bien qu'on m'explique. Parce que là, je suis un peu perdu. Très bien. Je vais tout te compter par le menu. Tout d'abord... Hein ? QM ? Il veut... Il veut vraiment faire un truc aussi horrible. Et Truxydra a appelé Lucas dans notre monde. Pour qu'il puisse le sauver. Je n'aurais jamais imaginé ça. Si Lucas est venu ici, c'est pour sauver le monde. Oui. Lucas, c'est un être humain. Je me suis dit qu'en vertu de cela, il devrait résister à la négativité du nez en gelée. Mais c'était sans compter QM et Mouna qui protègent cette abomination. Tu fais peur qu'il soit très difficile d'échapper à leur vigilance pour atteindre et détruire le nez en gelée. Néanmoins, nous devons agir. Car si nous ne faisons rien, le monde courra sa perte. On ne peut pas laisser faire ça. On doit agir. Lucas, on doit trouver un moyen de détruire le nez en gelée. Je ne peux pas m'en approcher, d'accord ? Pour ce qui est de la destruction même du nez en gelée, je ne peux rien faire. Mais pour tout le reste, tu peux compter sur mon aide à 100%. Je suis sûr que tous nos compagnons seront partants aussi. Allons, Grand Glacier. Si j'ai bien tout compris, je pense qu'il va nous falloir un peu d'aide. Vous allez avoir besoin de notre tali et de même tali pour vous rendre Grand Glacier. C'est pour cela que nous étions repartis vers Pokéden avec Lucas. Oui, je pense aussi que c'est la meilleure solution. De retrouver plus vite à Pokéden. Fort bien. Que diriez-vous de vous mettre en route dès maintenant ? Tu es sûr que tu es en état ? Bien sûr que oui. Je me suis bien reposé. Je suis d'attaque. Si nous traînons trop, j'ai peur que nos ennemis nous rattrapent. Ça roule. Allons-y. Bon. Il y a un donjon. C'est un désert. Absolument. Pour rentrer à Pokéden, nous devons passer par ici. Ce sont les tables dures. Mais rassurez-vous, il y a plusieurs points d'eau dans ce désert. Donc la température ne devrait pas être trop éprouvante. Par contre, le problème, c'est que nous serons complètement à découvert. Impossible de se cacher. D'accord. On doit le traverser aussi vite que possible, alors. On fonce tout droit jusqu'à la tombée de la nuit. Ok. Du coup, niveau argent, déjà, on va déposer tout ce qu'on a. On va déposer aussi certains objets qui ne nous servent à rien, genre... Hop. Réponse clair, on va peut-être le garder. On dépose, on dépose, on dépose, on dépose. On va plutôt déposer ça, et on va prendre ça. Maxilexia, on en a 4. Ça devrait aller... Ça peut être juste, en vrai. Je pense que je vais retirer un... Je vais en retirer, on va maxilexia, à mon avis. Hop. Et Beoran aussi, d'ailleurs, on va en retirer. Voilà. On en a 5, du coup. Écoutez, on va y aller. Nous devons tracer ce désert pour atteindre Tokeden. Essayons de ne pas nous faire rattraper. On va y aller, du coup. C'est parti. Avec l'étage, du coup. Ah ! Du désert brûlant. Le désert, par contre... Ah bah oui, forcément, il rattrape son retard. Oui. Ça, c'est pas mal, ça. Assurance. Non, on n'apprend pas. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas joué avec Dany. Du coup, j'ai un peu oublié son... J'ai un peu oublié ses attaques. J'ai un peu oublié ses attaques. Ok. Ok, du coup. On a... Et il y a un objet, ici ? Ah oui, une baie cerise, ok. Je ne sais plus le tournement d'attache que fait ce donjon. J'espère qu'il ne sera pas trop bon. Ok, bon. Apparemment, il y a des Pokémon d'Antibas qui vont être dans le coin. Ok, là, Dali qui récupère un Largo, ça, c'est bien. Ok, il y a Kranidos qui est là. Il va se prendre que c'est la même feuille, Kranidos. Ouais. Ça, je ne sais pas. Il y a un objet. Ok, Dali qui remonte de niveau. Et qu'il y a après une nouvelle capacité. Décidément, c'est la fête. Lance Flamme ! Euh... Oui, oui, oui. En vrai. Tacle au feu. Lance Flamme. Tacle au feu ou d'être recharge ? J'ai envie, il est trop charge, en vrai, je pense. Donc Lance Flamme, c'est pas mal. Lance Flamme, c'est pas mal du tout. Ok. Ok, la Fully Grainne. Ok, le Megavolt qui meurt. Ok, un échapporbe. Ouais. Alors, je sens que c'est un peu être un labyrinthe, cet endroit, sans trop vouloir m'avancer. Je pense au labyrinthe. Ok. Bon, Danny qui fait le taf tout seul pour l'instant, mais bon. Ok, c'est un cul-de-sac, c'est génial. mais c'est compliqué, là. Je vais essayer de s'y combattre. Ça fait deux minutes que je suis dans un zononon, ça fait trois minutes que je suis dans un zononon, j'ai toujours pas fait les étages, c'est une série, là. oh là 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 là. Bon, on lui charge, du coup. Ok. Euh, pas qu'elle ait rien. Ouf. Ok. Bon, décidément, à une fois, quoi. La Dany qui revient, ok. Décidément, les escaliers sont compliqués à trouver, là. Ok. Ok. Mais... C'est... C'est quand même critique que je ne réussisse pas à trouver les escaliers, là. C'est... C'est un peu... C'est un peu une lag, quoi. Mais ce n'est que l'étage 1. Je ne sais pas s'il peut réaliser. Et les escaliers sont là. Ok. Tâche 2, du désert brûlant, euh... Ouais, 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 hein. Ah, c'est vrai que le type Ténèbre, c'est encore une efficace. Ça va être un type assiette. À ce stade-là du... À ce stade-là du... jeu. Ok. Pétri-graine, ça peut toujours servir, en vrai. Cuit de sac, génial. Allez, on va laisser, euh, le truc, c'est de combattre. Allez, on s'affiche. Hop. T'as pas l'évitation, c'est pas très grave. Ok, les escaliers, là, ça, c'est... C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Etage 3. Tempête de sable, ça, c'est chiant, par contre. C'est très, 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 très chiant, ça. On va passer, en vrai, à droite. Ça me parait juste... parce que, je sais pas, j'ai... Les skates étaient à gauche, dans les étages d'avant, donc... Le G, ça peut-être être un bon... un bon... un bon choix. Ah ouais, non, mais ça ressemble un petit peu à un casse-tête, là, cette histoire, hein. Dites donc. Ok. Bon, lance-flame qui est déjà amélioré, en même temps, vu comment tu l'as utilisé, ça ne m'étonne pas. Alors, roulette, c'est une fois 4, hein, t'aurais pu l'utiliser avant. Ok, petit rolli, bon... Ok. Pas d'escalier... C'est embêtant. Évidemment. C'est évidemment embêtant, hein, euh... Ok, pas d'escalier. Évidemment. Ok, les escaliers sont là. Ok. Si je le touche, c'est un miracle. Ok, je l'ai touché. Ok. Évidemment, il amène sa défense spéciale, ça ne m'étonne pas. Ok, de l'argent, de l'argent. Et une stimu graine. Très bien. Bon, c'est compliqué, c'est compliqué. On est 3, mais on galère, hein. On galère énormément. Il y a escalier directement là. Je ne vais pas me gérer pour y aller, en vrai. Je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas me gérer pour y aller. Si tu pouvais utiliser une autre attaque. avec une attaque de type feu, en fait. Une espèce d'imbécile, là. Ça m'arrangerait. Moi, je devrais manger une Béoran. Genre là, ce que je fais, c'est... Alors, reste que je... Je vais juste perdre une oreille de graines bêtement, en fait. Oh, non, 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 non. En vrai, du moins, le truc c'est dès là. Ça va. Ok. Bon, il y a beaucoup de pièges dans ici. Oui, voilà. Ok. Ok, ok. Ok, je pense que je vais utiliser mon attaque combiné, là. Oui, 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 hein. Et voilà, j'ai perdu ma reste de graines comme un con. Là, mais en même temps, c'était sûr, en fait. C'était sûr, en fait. Sincèrement, c'était sûr, en fait. Genre, c'est ma faute. J'ai trop fait le con. Genre, d'utiliser ma Béoran. Au lieu de chercher... Au lieu de chercher le contact... Enfin, au lieu de chercher la merde, comme j'ai fait. Je veux dire... En faisant ce que j'ai fait... C'était logique, quoi. Que je perde une oreille de graines. Franchement, c'était logique. Je peux en croire quand même, finalement. C'est pas grave. J'ai trop voulu... Trop voulu la jouer... La jouer dangereux. Et forcément, je l'ai payé. Ok. La lame feuille, ça va partir. La lame feuille, c'est pour vous, hein. Hop là. Elmias Max. Poursuite en vrai. Hop. Je... Je... Je laisse... Ouais, un. Oh, le bâtard. Ah... Bon, euh... Ça se... Ça se passe mal, hein. Par contre, Dami qui est en train de prendre sa race. Oui, ça se passe mal. Grain Golem, d'accord. Mais tout va bien, en fait. C'est... Ok. Heureusement qu'il y a une case miracle, hein. Bon, après, il y a l'escalier. Heureusement, oui et non, quoi. Encore une race des graines de perdu, hein. T'as plus de lance-flammes, toi, à tous les coups. Pour spammer, euh... Pour spammer, euh... Par contre, euh... C'est quand même insane, ça. Ça fait quand même 23 épisodes que je joue. Je... Je maîtrise toujours pas les touches, hein. C'est... Il y a plus de lance-flammes, je me doutais. Hum... On va le laisser utiliser ta cluffe, du coup. C'est un peu trop spammer lance-flammes, parce qu'il y a Pyroli, donc euh... Le résugraine, ok. Aïe, 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 aïe. Ça sent pas très bon, tout ça, hein. Ça sent pas très très bon. Ok. Au moins, ça tue. Lumias Max, euh... Qui... est là... Bon. Euh... Je vais essayer de battre le Pyronie, là. Tout seul, là. Bon, ça fait juste des gars, en plus. C'est pas mal. Ah, par contre, les vampires... Oh, c'est que des pb. Bon, ça va. Par contre, le mist de vampirisme, ça, je... T'avoue que... Tu fais chier, quoi. Ok, le Draco sauf qui... Tue le... J'ai encore plein d'éneurs ukraine, hein. Je suis trop malin, là. Mais euh... Mais ouais, ouais. En plus, il me vise moi, hein. Ok. Bon. Du coup, on a deux résigrains. Si j'ai bien suivi le... Je vais ranger, en vrai. Hop. On a deux résigrains, oui. Bon. T'as vite, du coup. Hmm. Tendu, tendu, tendu que ça. Avec le Mess Max qui dort, on va... On va le tuer en vrai. Ça fait l'XP, hein. Ouais, ok. Et les skis sont là, oui. Je vais prendre les skis. Tage 9. Du désert brûlant. Ok. Mince. Je me suis trop passé de ça, par contre. Ok, du coup, il va passer à droite. Il y a Pyroly. Ok, nice. Encore ? Pyroly, là. La charge devrait être fait, je pense. J'ai fait l'âme feuille, mais bon, c'est pareil. C'est chaud, hein. Je crois que j'ai donné un beuron, en vrai. Il n'y a pas encore le risque de parler de résigrains, en fait. Je vais donner un beuron à Dany et... Voilà. Comme ça, on est tranquille. Non, parce qu'on ne sait jamais, quand même. C'est comme ça que c'est vrai. Je ne sais pas si c'est mon envie de perdre une résigraine. J'en ai déjà perdu deux, en plus, depuis le début. Donc, une troisième serait un petit peu préjudiciable, je pense. On peut plutôt utiliser un maxélection sur notre arbitre oxyde, d'ailleurs, je pense. Ok. Ok, on va utiliser charge, en vrai. Forcément, ça fait très, très mal. Ok, je vais me soigner, en vrai. Hop, voilà. Rolade très, très fort, Rolade. Vraiment, c'est du coup pour coup, Rolade. Dans ton jeu mystère, c'est extrêmement puissant. Merde, je ne sais pas pourquoi tu te réveilles toi. Et là. Nice. Ok, du coup, étage 10. Ouais, étage 10. Du désert brûlant. Non. Et normalement, tu devrais mourir, là. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il tient, voilà. Le capacité, où en est-on ? En vrai, hurlement, je vais l'enlever parce que ça ne sert à rien. Du coup, voilà, ça permet un petit peu plus de se... Ouais. Allez. Est-ce qu'ils sont là ? Putain, il y a Pyroly, ça. Ouais. Évidemment, il va brûler. Putain, il va burn ! Mais Trixie, viens ! Je ne suis même pas mort. Je ne suis même pas tué. Ok, un Pokémon de moins, c'est juste ça. Ok, il y a l'autre à s'occuper, là. Il a volé les Blue Grains, ça aurait pu être pire. Fini ? Nice. Bah non, ce n'était pas simple. J'ai bien galéré. J'ai bien galéré. J'ai bien galéré. Le soleil va bientôt se coucher. On doit vite sortir de ce désert. Enfin bon, avançons en tant que possible. On verra bien où ça nous mènera. Ah ! La nuit est tombée. Ce désert a vraiment l'air sans fin. Ne t'inquiète pas. Je pense que nous y sommes presque. Et en tout cas, ces mal appris ne semblent plus être à nos trousses. Il n'y a donc plus vraiment d'urgence, tu ne crois pas ? Tu as raison. Mais je n'ai pas envie de passer la nuit ici. Ce ne sera pas très prudent. En effet. Mais je suis sûr que nous approchons de la fin. Arrindis, compagnons ! Ah ! C'est normal ! Oh ! Qu'est-ce qu'il y a-t-il ? Ah oui ! Qu'est-ce qu'il y a ? Heu ? Que va-t-il ? Elles annoncent la fin du désert, j'en suis persuadé. Vraiment ? Pour sûr. Allez, encore un effort. Ce bruit... Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que... Ouf... Q-Q-R-M. T-Trioxydre ! LUCAS ! Cours, LUCAS ! LUCAS ! LUCAS, cours ! LUCAS ! Arrêtez ! S'il vous plaît ! Je vous en supplie ! Arrêtez ! Je vous en supplie ! Laissez LUCAS en paix ! C'est mon meilleur ami ! Je ne supporterai pas... Tu rends les armes ! L'avenir ne sera pas altéré, dans ce cas... Fort bien. Je n'ai aucune raison de vous écraser, alors... Je vous épargne. Sois-en reconnaissant. Attendez... Une seconde... Que veux-tu ? Le monde va être détruit, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Pourquoi laisser faire ça ? Certes... J'embrasse... Totalement la voie de la destruction... Et cette destinée se réalisera... Plutôt que tu ne le penses. Dans quelques jours... Et quelques nuits... Le néant gelé s'éveillera... Et précipitera ce monde... Vers sa fin. Quoi ? Je ne l'empêcherai pas. Sais-tu pourquoi ? Car ce monde... Est déjà glacé. Le monde... Déjà glacé ? Vos-tu... Les Pokémon se sont enfermés dans leur egoïsme... Dans la crainte de l'autre... Au dépens des autres... La crainte du futur... Le désespoir... La négativité qui sommeillait dans le cœur de chacun... A grandit lentement... A enfler... Pour donner naissance... Au néant gelé... Le néant gelé... A le pouvoir de tout détruire... Pour laisser place à un monde nouveau... Quoi ? Je ne vais pas l'en empêcher... Pour cette raison... Ce monde va être paralysé par la glace... La voie de la vie... Que vous nommez Tréoxydre... Et condamnée... La voie de la vie... Celle de tous ceux qui vivent dans ce monde... Elle aussi... Sans aucun doute... A été corrompue... Elle n'est plus que la clameur... De tous les égoïsmes réunis... As-tu vu ces lumières qui montent vers les cieux ? Les lumières... Ah ! Vous voulez dire... Oui je me souviens... On en a vu depuis la colline... Au village relais... Les personnes ne savaient d'où elles venaient... Ces lumières sont des humains... Retournant dans leur monde... Quoi ? Les humains ? Oui... Tous ceux devenus Pokémon suite à l'appel de Tréoxydre... Croyez-tu que Lucas a été le seul ? Bien des humains sont venus dans ce monde... Et je les ai renvoyés dans le leur... Par la force... Vous... Vous avez renvoyé les humains... Le futur ne peut être altéré... Le chemin de chacun est tracé à l'avance... Vous devez accepté votre destin... Si Lucas... N'a plus l'intention de lutter... Je l'épargnerai... Cependant... Lucas... Sistot tes alliés est tenté de vous opposer au destin... Je vous écraserai de toute ma puissance... Aujourd'hui n'était rien comparé à ce que vous attendrait... Lucas souffrirait... Mille morts... Avant d'être expulsé de ce monde... Grave... Cette mise en garde dans ton esprit... Pfiou... Ouh... Léchef est belle... Je l'ai presque dit Lucas... 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 Non... Lucas... Pourquoi tu ne bouges plus ? Je dois faire quelque chose... Vite ! Ce Lucas va... Il va... Qu'est-ce que je dois faire ? Vous êtes des flûtes ? Je n'y arriverai jamais ! Ah ! Je les vois ! Là-bas ! Regarde bien là-bas ! Tu es sûr ? Oh ! Je les vois ! Hé ! Hé ! Les gars ! Oh ! Emolga ! Un second dos ! Génial ! Vous allez bien ! Vous ne reviez pas ? On est inquiets ! Mais comment ? Peu importe ! On n'a pas le temps ! Il nous faut de l'aide ! Vite ! Lucas a mal emploi ! Oh là ! Ça sent le drame ! Un second dos ! Va vite chercher les autres ! Parce qu'on couperait ! On ne peut rien faire pour lui ici ! Il faut le transporter là où on pourra le soigner ! Et on va s'arrêter ici pour cet épisode 23 de PDM Explorateur... J'allais dire pas du tout... PDM Les Portes de l'Infini ! J'espère qu'il vous aura plu en tout cas ! Si on ne met pas le pouce bleu ! Il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui ! Bien sûr ! Le scénario s'approche de la phase finale visiblement ! Donc voilà ! La prochaine fois on verra du coup ce qui va se passer ! Et sur ce je vous dis... Bye tout le monde ! Et à la prochaine ! C'était Télékable Beste ! Ciao !